L'importance économique de la filière production de volailles Labelle Rouge et biologique sur le territoire français est reconnue aujourd'hui. Dans ce système Labelle Rouge, il y est associé la notion de parcours, c'est-à-dire un espace dédié à la production. Il était important de dresser l'inventaire des pratiques, puisque sur l'ensemble du territoire, les différents groupements ou les indépendants peuvent avoir des méthodes d'élevage et de valorisation de ce parcours très différentes. Donc l'objectif numéro un, identifier les pratiques, faire un état des lieux de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas aujourd'hui. À travers le territoire, en fonction des identités territoriales, des pratiques, des groupements, il y a certainement des pratiques différentes, on veut y voir plus clair. Deuxième étape, faire progresser les connaissances dans un certain nombre de domaines. L'apport de l'arbre à la biodiversité, l'apport de l'arbre au paysage, l'apport de l'arbre en termes d'image et de valorisation, l'apport de l'arbre sur le sol, sur le milieu. L'apport de l'arbre, et c'est peut-être le plus important, encore que ça reste à prouver, en termes de confort et d'optimisation de la production. En quoi l'arbre peut permettre de faire des poulets de meilleure qualité, avec des charges économiques plus faibles, sur un environnement bien protégé. Et puis troisième étape, aussi fondamentale, partager ses connaissances au plus grand nombre. Donc c'est mettre en place une communication, des formations accessibles à tous, qui s'adressent aux agriculteurs en premier évidemment, mais aussi au groupement, aux techniciens qui accompagnent les agriculteurs, aux formateurs qui aujourd'hui doivent former les agriculteurs de demain. Alors on a élaboré une typologie, c'est-à-dire essayer de mettre les différentes pratiques dans différents comportements, dans différents types d'aménagement. Voilà. J'ai un parcours avec des arbres, j'ai un parcours avec une prairie, j'ai un parcours avec un verger, j'ai un parcours avec des haies périphériques. Donc essayer d'identifier clairement le type de parcours auquel on a affaire. Ça c'est un peu l'état des lieux. C'est l'état des lieux. Ensuite, expérimenter, donc avec le concours des différents partenaires, les pistes. Si je stocke du carbone, dans quelle proportion je stocke du carbone ? Si j'ai une amélioration de la biodiversité, elle est de quel ordre ? Et quelles sont les conditions pour améliorer la biodiversité ? Si j'améliore l'alimentation, si j'améliore le bol alimentaire de la volage, je l'améliore à partir de quelles plantes et dans quelles conditions ? Qu'est-ce qui fait que je vais optimiser ma prairie ou je vais incorporer d'autres plantes et quelles plantes je vais incorporer à ma prairie ? Et puis, concernant l'arbre, quelles sont les meilleures ou quelles sont les formes privilégiées d'aménagement à adopter en fonction des identités paysagères, locales, pour faire en sorte que mon parcours réponde aux objectifs, s'insère bien dans l'environnement. Il ne s'agit pas de faire des pustules ou des verrues paysagères et qu'ils soient reconnus par l'ensemble des gens qui partagent les territoires. On a de la chance ! Ça a été longtemps le problème. Faire progresser, que tout le monde continue de progresser. Tout le monde n'est pas aujourd'hui au même niveau. On a encore parfois des réticences, des réticences sur l'arbre, qui s'expliquent complètement. Enfin, là-dessus, on pourrait en parler longuement, mais ces réticences, il faut les lever. Il faut considérer, il faut vraiment qu'on passe à la phase de développement organisé, que l'ensemble des acteurs de terrain partagent ensemble un même projet en intégrant bien l'arbre dans la réflexion. Que ce travail fait avec l'aviculture puisse être aussi valorisé ou donner des idées dans d'autres modes de production. Quand on parle du bien-être animal, on ne doit pas simplement en parler que pour la volaille. On peut aussi en parler pour les bovins. On peut aussi en parler pour les chèvres. On peut en parler pour tous les animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui doit bénéficier à tous. Après, c'est la réappropriation, et ça, c'est un enjeu beaucoup plus fort, c'est la réappropriation par le monde agricole de l'arbre. On a passé 50 ans à expliquer à l'agriculteur que l'arbre, il était en forêt et que les espaces agricoles étaient dédiés à la culture ou à l'élevage, mais sans arbre. C'est terminé. C'est terminé face aux enjeux environnementaux. Face à ce que pourra être notre planète dans quelques années à l'échelle du changement climatique, il est temps qu'on se réapproprie l'arbre au cœur. Non pas comme un ennemi, non pas comme un concurrent de l'espace agricole, mais un allié pour l'agriculture. Ça, c'est un enjeu. Ce n'est pas un enjeu qu'on va régler ou qu'on va faire progresser violemment avec le programme CASDAR, mais c'est une action qui doit permettre de faire avancer ça. C'est un des enjeux. Faire travailler, non, ce n'est pas faire travailler, mais que tout le monde accepte de se mettre autour de la table pour partager des enjeux communs, alors que nous n'avons pas au départ forcément de culture commune. C'est de l'enjeu d'aujourd'hui. Multifonctionnalité de l'arbre, transversalité des savoirs, apprendre à s'entendre, s'écouter, partager un sujet commun avec des savoirs différents, c'est certainement très compliqué. C'est décloisonner ce qui est... C'est perdre du confort. Mon petit précaré à moi, sans me préoccuper de ce qui se passe à côté. Là encore, on l'a vécu en agriculture. C'est en sortir. Et là, on s'enrichit tous. Enfin, à mon sens, on s'enrichit tous. Moi, au départ, je n'y connais pas grand-chose. Si je sais reconnaître une volaille quand même. Je ne fais pas la différence entre une volaille et un bovin. Mais rapidement, s'intéresser à l'alimentation d'une volaille, ce qui la stresse. Ce n'est pas, a priori, pour un forestier, quelque chose d'extrêmement motivant. Eh bien, on se prend au jeu. À l'inverse, faire comprendre à un technicien en agriculture que l'arbre peut apporter un confort et une amélioration de la performance économique de l'élevage. Eh bien, voilà. Et quand tout le monde, on se comprend vite et on progresse beaucoup plus vite ensemble. Devant ce parcours-là, parce qu'il a été très détruit au moment où on a construit, alors que l'autre parcours, le bâtiment précédent, il doit s'éter en prairie et la prairie, elle est restée parce qu'on ne l'a pas activée et elle s'est réinplantée tout de suite. Sous-titrage ST' 501